Je vous souhaite encore un bienvenu à notre première soirée avec le nouveau conseil. Je présente Mme Dureul, Julien Milot, Nicolas Gérard, Gilles Godbout et Benoît Pouliat. Et absent ce soir, est Bruno Gasselin. Comme ça, je souhaite tout le monde bienvenue, puis ça va être un nouveau conseil qui va travailler très, très bien ensemble. Je donne la parole de Mme Moisan pour l'Ordre du jour. Parfait. Bonne année. Merci. Alors, pour l'Ordre du jour, vous en avez, je pense que j'ai aisé distribuer les copies. Adoption de l'Ordre du jour. On a l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 octobre 2017. On a le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Le point 5, rapport des membres du conseil et de la mairesse. Au point 6, rapport de la situation financière. Au point 7, rapport des répartitions, pardon, résolution pour la répartition des dossiers municipaux. Au point 8, résolution pour la nomination du maire suppléant. Au point 9, résolution pour l'avis de modification de signataire. Au point 10, la résolution pour la date de la réunion extraordinaire pour l'adoption des prévisions budgétaires 2018, ainsi que du programme triennal d'immobilisation. Au point 11, la résolution pour l'octroi de déneigement concernant les trottoirs. Au point 12, la résolution concernant l'adoption du premier projet modifiant le règlement numéro 305 pour la révision des usages de services associés à la classe commerce et services 1. Au point 13, une résolution pour un mandat à Picard et Picard. Au point 14, les comptes à payer. Au point 15, la correspondance. Au point 16, la période de question. Et au point 17, clôture de la séance. Quelqu'un pour proposer l'adoption lors du jour? Je propose. Quelqu'un pour appuyer la proposition? J'appuie. D'accord. Merci, j'appuie. Parfait. Pour le procès verbal de la séance ordinaire tenue le 2 octobre, eh bien, il y a seulement deux personnes qui étaient présentes. Je propose. J'appuie. En ce qui concerne le rapport des inspecteurs de la MRC, il y a neuf permis qui ont été émis au mois d'octobre 2017 et le coût des travaux se totalisait 382 400 $. Alors, on passerait au rapport des membres du conseil et de la mairesse. Alors, Mme Derule. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis citoyenne de l'île depuis 10 ans et depuis 9 ans à Saint-Laurent. J'ai un bac en administration. Je suis gestionnaire dans une association et j'organise des formations et des congrès dans le domaine du loisir municipal. C'est un peu ça qui m'a poussée à choisir les dossiers Madame, municipalité amie des aînés, la politique familiale, le comité de bienvenue, les loisirs et le comité des fêtes en collaboration avec M. Girard. Dans les projets que je voudrais mener dans les futurs 4 ans, c'est l'aménagement du presbytère, l'aménagement de sentiers pour pouvoir profiter de notre beau village maritime et puis le développement du réseau d'échange de services qu'est la Corderie. Alors, j'ai rencontré aujourd'hui notre coordonnatrice communautaire Véronique Provencher pour commencer déjà à travailler ensemble. Et la semaine prochaine, je vais rencontrer la MRC pour mettre à jour la politique familiale. Des petites nouvelles, Véronique me disait, le 17 décembre, il va y avoir la fête des lutins de Noël ici et puis il y aura le café de rencontre, le café rencontre de Noël le 20 décembre aussi. C'est tout pour moi. M. Milot. Alors, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis... Mon nom est Julien Milot, je suis ingénieur de formation. Je suis sur le conseil depuis déjà 8 ans, responsable des infrastructures. Le lendemain des élections, je ne pensais pas ce qui allait arriver, mais je suis le doyen des élus. Alors, assez particulier. Et au niveau des dossiers, bien, statu quo, en partie pour moi, je vais rester au niveau du comité consultatif d'urbanisme, aux infrastructures, mais je rajoute le dossier de la Marina, la gestion de la Marina. Au niveau des projets à venir, évidemment, 2018 va être une année assez intensive pour les infrastructures, qu'on parle du presbytère, qu'on parle du quai, qu'on parle de finir les travaux d'enfouissement des égouts. Il va y avoir beaucoup de travail à ce niveau-là, donc beaucoup de défis. Je vais être appuyé par M. Gosselin, qui est absent ce soir, aux infrastructures. D'ailleurs, je peux peut-être me permettre de dire ce que M. Gosselin a à ce niveau-là. L'agriculture. L'agriculture, évidemment. M. Gosselin est un agriculteur à la base. Et puis, bon, je pense que ça fait pas mal de tour. Donc, voilà. Au niveau des dossiers du mois passé, contrat pour Polaris, ce qui va bien, les transbordements de matériel pour les loups-grues vont bon train. Je pense qu'ils font un bon travail. On n'a pas eu vraiment de plaintes à ce niveau-là. Ça l'achève avec l'arrivée de l'hiver. Comme on vous a déjà mentionné, au printemps prochain, ça va continuer un petit peu, mais plus avec des matériaux au sec, des tuyaux, quelques trucs comme ça. Mais c'est en rien au niveau de l'envergure des transports qu'il va y avoir. Puis, ça va être terminé bien avant la saison. On a prévu mi-juin maximum pour terminer ces transbordements-là pour nous permettre de reprendre possession de notre quai. J'ai travaillé aussi au niveau de la modification d'un usage dont on va vous parler plus tard au point 12. Et j'ai travaillé aussi au niveau pour l'aménagement du présbytère. Et c'est un dossier qui va suivre son cours assez rapidement dans les prochaines semaines. De même que l'aménagement du quai. Donc, des trucs qui vont se faire pendant la période morte cet hiver, mais pour mise en chantier au printemps prochain. Dernier point que j'aimerais souligner par rapport aux élections. Je voudrais... Je m'en voudrais, là, de passer sous silence. J'ai passé huit ans avec, en tout ou en partie, les gens que je vais nommer. Donc, je voudrais féliciter, encore une fois, M. Coulombe, qui, depuis que je suis en politique, a été maire, donc, après 26 ans de politique municipale, a été défait, mais je veux le saluer et je veux le remercier personnellement. Il a contribué à me faire connaître la politique municipale et puis à l'engouement que j'ai eu pour ça. Donc, je lui lève mon chapeau. Je voudrais aussi féliciter Sylvain Delisle, qui est ici à l'arrière, qui a mené une belle campagne à la mairie. Maintenant, la population a parlé. Ça peut pas être deux personnes, c'est une à la fois. Mais je veux le féliciter pour ses démarches. Puis, j'ai cru comprendre qu'il allait continuer de s'impliquer dans la vie communautaire de Saint-Laurent. Donc, un gros merci. Je voudrais aussi saluer mes ex-conseillers, Louis Gosselin, Serge Pouliot, voyons, José Pelletier, qui ont fait du bon travail au cours des quatre dernières années. Et puis, en terminant, bien évidemment, je félicite Mme la mairesse pour son élection. J'ai déjà eu l'occasion de la rencontrer pour partager sur les orientations. On a eu des belles discussions très positives et très enjouées sur l'avenir. Et je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux collègues qui se joignent à moi. Avec mon peu d'années d'expérience, j'espère que je vais pouvoir vous aider en tant que jeune mentor à bien mener à bien vos dossiers. N'hésitez pas à le faire savoir si je peux vous aider. Merci. M. Girard. Bonjour tout le monde. Donc, Nicolas Girard, nouveau conseiller aussi. Écoutez, dans ma vie personnelle et professionnelle, pour l'instant, je ne sais pas s'il y en a qui ont croisé cet été déjà, une nouvelle entreprise à Lille, à Saint-Laurent, en tant que croisé à Orléans. Donc, je suis un des deux propriétaires avec ma conjointe, Amélie Grace. Voilà, ancienne étude aussi, juste pour faire un petit comparatif avec Joël. Dans le fond, je suis technicien aussi en hydrogéologie et ébéniste. Ça fait le tour, grosso modo. Pour ce qui est de mon implication, pour l'instant, c'est sûr qu'ils ont fait une belle définition de tous les projets qui s'en viennent. Moi, je vais m'impliquer dans les comités de loisirs et fêtes avec Joël, dans le comité environnement et embellissement. Donc, ça concerne aussi l'aménagement du quai et tout ça. Ensuite, je vais m'impliquer avec Gilles au niveau de la culture, patrimoine et touristes par maritime. On inclut aussi là-dedans le projet de Saint-Laurent-Villages-Maritimes. Et puis, je vais aussi être sur les journaux communautaires et communications, donc sur le CA du journal Autour de l'Île. Donc, voilà. Et puis, je suis un petit nouveau. Ça fait dix jours environ, neuf jours. Donc, pour tout ce qui est des travaux, avant, peu importe, ça se définit tranquillement. Donc, voilà. Bonsoir à tout le monde. Alors, M. Godbout. Alors, bonsoir à vous tous et à vous tous. Gilles Godbout. Je suis retraité. Alors, M. Milot, il est le doyen. Moi, je suis l'aîné. Je parle, M. Godbout. Alors, on habite à Saint-Laurent depuis six ans. Je suis, comme je suis retraité, j'ai une retraite assez active auprès de quelques conseils d'administration, entre autres ceux de la Corporation d'Opération des Rouges, du conseil d'administration aussi du Centre Mgr Marcoux, où on travaille à l'intégration des nouveaux arrivants. Vous savez que c'est une question très importante. On a beaucoup de nouveaux arrivants, mais il faut s'en occuper. Il faut les attirer, mais il faut les garder. Et je suis au parc maritime aussi avec Mme Deligne, qui est présidente depuis deux ans. Alors, dans les dossiers que j'aurai à traiter directement, dont je suis responsable, il y a ceux de la culture, du patrimoine, du patrimoine, du tourisme. Ça inclut le parc maritime et le projet de Saint-Laurent Village-Maritime, dont vous entendrez parler après les fêtes, plus abondamment. C'est un projet qui va intéresser et mobiliser beaucoup, beaucoup de monde. Alors, comme le projet de danger de la responsabilité, c'est ceux-là. J'assisterai aussi Bruno Gosselin, ou M. Gosselin, dans le dossier de l'agriculture. Ça, je le fais par intérêt, parce que c'est une question, le dossier de l'agriculture à l'île d'Orléans et à Saint-Laurent. C'est un dossier très important, et je veux appuyer M. Gosselin vraiment par intérêt. Je viens aussi dans le milieu agricole, ça m'a toujours intéressé, mais je veux avoir l'occasion de m'approcher aussi de ces questions-là. Et éventuellement aussi sur le dossier de la marina, avec Mme la mairesse et M. Gosselin. M. Gosselin. Alors, bonsoir. Alors, moi, je suis natif de Saint-Laurent, et j'y ai toujours vécu. Alors, je suis enseignant depuis 34 ans, et puis je me suis dit, avant de prendre ma retraite, je vais donner 4 ans au monde municipal. Je dis, c'est cette année ou jamais. Alors, ce qui fait que, disons que je me suis toujours impliqué dans mon école, auprès du conseil d'administration, mais également à faire du bénévole d'or un peu partout, entre autres au parc paritine, avec Mme de Lille. Et moi, les dossiers que j'aurai à m'occuper, je vais siéger sur le comité consultatif d'urbanisme avec M. Milot. Je vais également m'occuper des services d'incendie, services de sécurité civile, sûreté du Québec, et le dossier du transport pour plus mobile. Donc, pour moi, la question de la sécurité, avec les nouveaux travaux, on s'est quand même amélioré sur plein d'infrastructures. On a quand même un village qui permet, je pense, une meilleure sécurité, mais il y a encore des choses à faire sur le plan de la signalisation. Il y a encore des projets à finaliser, surtout en ce qui concerne l'entrée du quai et tout ce qui est autour de l'école. Alors, disons que je vais, au cours de mon mandat, je vais essayer de mobiliser de plus de ressources possibles auprès de la communauté. Je me dis que si dans quatre ans, il y aurait des candidats dans tous les postes, aux élections, je serais bien content. C'est-à-dire que j'aurais quand même invité les gens à s'intéresser à la politique municipale, puis surtout d'attirer les gens entre 30 et 50 ans. Je pense que le village possède de plus en plus de jeunes adultes qui sont présents, avec des jeunes familles, et puis je crois que ça sera très intéressant qu'il y ait une place ici au sein du conseil. Alors voilà, donc ça sera ça pour mes quatre années. Sinon, oh, pas plus. Madame Deslauriers. Bon, mais bonsoir. Moi, je suis conseillère municipale depuis cinq ans. Je suis infirmière de recherche clinique, retraitée, depuis à peu près 30 ans. Et puis, je demeure ici avec nos cinq garçons, ici à l'île, puis on est à notre ferme depuis 1990. Comme vous voyez, tous les conseils sont très enthousiastes, puis il y a beaucoup de travail à faire. Cette année, on a additionné deux dossiers que je trouve que sont importants à Godculture, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans cette domaine-là. Puis on a eu ça avec M. Godbout, puis M. Gosselin, je pense qu'il va représenter ce dossier-là. Et puis, on voulait aussi introduire un dossier tourisme pour aider à devenir des touristes plus souvent ici, à Saint-Laurent. Puis avec le village maritime, ça, ça va nous encourager d'organiser la cour du village plus intéressante pour les citoyens et les touristes. Moi, je m'occupe de la communauté métropolitaine de Québec, la marina et la bibliothèque. Et puis, cette semaine, j'ai rencontré Chantal Cormier à l'MRC. Puis la semaine prochaine, on travaille sur le budget de l'MRC. Et puis, j'ai rencontré aussi M. Claude Picard, en charge de la Société de Québec, cette semaine aussi. Puis on va travailler en concertation avec eux puis pour mettre de l'âge en sécurité concernant surtout à le moment les autobus scolaires où les automobiles dépassent pendant les clignotages des lumières. Donc, on trouve que c'est important d'essayer de régler ce problème-là. Comme ça, on va travailler avec eux et avec l'école et les transporteurs bientôt pour régler ce problème-là. C'est tout pour moi. Parfait. On serait rendus au rapport de la situation financière. Oui, c'est la fin. Oui, c'est la fin. Oui, non? Je pense qu'il ne veut pas que je le regarde. Ok. Ça fonctionne? Non, ça ne va pas. Ok. Alors, si ce n'est pas long. Oui, c'est pas Saint-Laurent-Village-Maritime. Bon, parfait. Ok. D'accord. Alors, le rapport pour la situation financière, vous m'avertirez si je mets ça. Ça lâche. Alors, au 31 décembre 2016, le surplus accumulé non affecté de l'administration municipale était à 197 764 $. En incluant la corporation du Parc-Méotime, le surplus accumulé de la municipalité était à 242 279 $. L'analyse de cette année, par rapport au budget, les revenus devaient être 1 727 589 $. C'est estimé que les revenus au 31 décembre vont être 1 792 374 $ pour un surplus de revenus de 64 785 $. Il y avait une appropriation de surplus qui avait été faite pour pouvoir balancer les budgets et, en cours d'année, il y a une appropriation également du fonds de roulement qui a été faite de 53 159 $. Tout ça pour dire qu'il y a une différence de revenus en plus de 117 944 $. L'appropriation au fonds de roulement, c'était dans le but d'acheter le tracteur de John Lear. Du point de vue des dépenses, les dépenses d'opération devaient se chiffrer à 1 826 207 $. Elles devraient se terminer aux alentours de 1 751 $ et 653 $, donc, avec un surplus pour le budget d'opération de 74 000 $. Du côté des investissements, il devait y avoir des investissements réalisés de 76 000 $, c'est 382 $. Avec l'achat du camion, c'est 100 737 $, donc, un petit peu plus d'achats réalisés. Avec, donc, le surplus avec lequel on devrait terminer l'année, c'est 168 143 $. Les points marquants, donc, le surplus 168 143 $, et ce qui devrait ramener le surplus non affecté, un coût que le 160 000 $ va avoir été retourné, à 365 907 $. Du côté des revenus, les différences majeures, il y en a plein. Dans l'analyse qui a été faite, ce sont les points majeurs qui sont ressortis. On a 10 000 $ de plus au niveau des taxes. Ça, c'est souvent lorsqu'il y a eu des évaluations qui ont été faites en cours d'année, soit que les évaluateurs sont allés voir des nouvelles constructions ou des modifications, ça veut changer les taxes, donc, les montants d'évaluation, donc, ça a généré des nouvelles taxes. Au niveau du partage des services incendies, il y avait été estimé qu'il y aurait des revenus de 20 000 $. Maintenant, suite à la modification au retrait de la municipalité de Saint-Jean de l'entente, au lieu de générer environ 20 000 $, il y a eu un réajustement, et la municipalité doit payer 6 418 $ pour le partage des services incendies. Il y a l'entente avec Polaris qui va générer 20 000 $ et les droits de mutation, le budget avait été estimé à 60 000 $ et à cette date-ci, on a 43 600 $ de plus générés en droits de mutation et en droits du plétif, ça, c'est lorsque des maisons sont vendues ou scellées. Du côté des dépenses, il y a une économie de 4 500 $ au point de vue de l'administration générale. Le fonds de contingence, ce ne sera pas nécessaire, le fonds d'urgence, 5 000 $, ce ne sera pas nécessaire. Les élections ont coûté 2 000 $ de plus que prévu. Comme on n'avait pas beaucoup d'historique par rapport aux élections dans la municipalité, la surprise qu'on a eue, c'est le coût de l'impression des bulletins de vote ainsi que toute la paperasse qu'on avait besoin pour chacun des postes de vote. Alors ça, ça a coûté beaucoup plus cher qu'est-ce qu'on tait. Les services juridiques coûtent 25 000 $ de moins qu'est-ce que... il y avait 30 000 $ de mis au budget. La bonne nouvelle, c'est que la Mutuelle des municipalités du Québec, lorsqu'on a des problèmes, nous conseille à titre gracieux. Ça fait partie des services qu'on reçoit. On s'en est servi quand même à profusion depuis le début des travaux usés, des travaux d'assainissement des eaux usées. Et ils nous donnent des excellents services. Du point de vue des services incendies, c'est environ 20 000 $ qui vont être récupérés à différents postes. Dans les travaux publics, 2 000 $. Loisirs et cultures, 11 000 $. Il y a quelques petites choses qui n'ont pas été réalisées. Au point de vue de l'environnement, 5 900 $. Embellissement, c'est les noms de rues qu'on n'a pas eu le temps de faire cet automne. On va peut-être réussir à faire passer la commande, mais ça va être placé au printemps. Traverse lumineuse, 15 000 $. C'est encore un projet qui va être repoussé fort probablement en 2018. Le puits au terrain des loisirs, sur le budget, il y a un montant de 16 000 $ qui reste à dépenser. L'abri au parc maritime, il y a 5 000 $ qui avaient été placés là à chaque année, donc 10 000 $ qui n'ont pas été dépensés encore. Le parc maritime est en ce moment, l'abri pour le parc qui est en appel d'offres sur SEAO d'ici 2 ou 3 jours. Et l'achat du tracteur qui a été fait par la municipalité, ça a généré une dépense additionnelle de 65 735 $. On doit faire rapport des contrats de plus de 25 000 $. Ce n'est pas nécessairement un seul contrat, mais c'est les sommes qu'on a versées. Et ça, ça ne tient pas compte des montants qu'on donne à la MRC, à Hydro-Québec, à la police, au PGMR ou à la ville de Québec pour la gestion des déchets. Donc, Denis Thivierge, maraîcher pour le déneigement. Le contrat taxe net, c'était 29 589 $. Excavation La Fontaine, cette année, à date, 3 576 579,17 $. SNC Lavalin, pour la surveillance, 29 000 $. Pardon, 229 421 $. Groupe Ultima, ce sont les assurances des bâtiments municipaux, 29 576 $. Sainte-Orléans, ça, c'est l'évidence des fausses septiques. Pour un montant de 50 051 $ à date, on pense qu'on n'a pas mal terminé, mais on devrait avoir encore quelques montants. Mais c'est les sommes à date. La dette à long terme, la dette qui doit être, qui est entièrement assumée par la municipalité, c'est l'édifice municipal ici, le véhicule de service des pompiers, l'achat du terrain des loisirs et l'achat du presbytère, ça totalise 983 900 $. Et la dette, en ce moment, la dette municipale avec les affaires municipales, le MAMO, dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées, c'est 7 724 000 $. Ça, ça inclut le montant qu'on a, le financement permanent qu'on a fait aujourd'hui et le financement d'un peu plus de 5 millions qu'on avait fait au printemps dernier. Bon, du côté des réalisations, du côté des réalisations, en 2017, le réseau des goûts est à toute fin pratique terminée. L'acquisition d'un tracteur John Deere a été faite pour le service des travaux publics. Pour la troisième année, de la politique familiale a été complétée avec succès. La grande majorité des objectifs ont été atteints, sauf l'aménagement du quai et le petit sentier qui s'est encore en cours. Et la politique familiale est reconduite. Oui, trois autres années. C'est ça, hein? La plantation d'arbres va faire de la phase 2017 s'en vient au printemps parce qu'on ne peut pas, c'est pas recommandé planter les arbres en 2010. Pardon, la phase 2017, ça va aller au printemps 2018. C'est le MTQ qui se charge de ça comme ils s'en sont chargés l'année prochaine, l'année, cette année, en fait. apporter les correctifs aux déficiences du projet d'assainissement des eaux usées. Il y a eu une tournée qui a été faite hier avec les représentants de la Valin, M. Plante, moi-même, les représentants de l'entrepreneur. Et vendredi qui vient, il y aura une rencontre téléphonique, conférence pour les puits parce qu'on a encore bien des gens qui ont des problèmes avec soit des puits asséchés ou la qualité de l'eau ou la couleur de l'eau. Alors, qualité bactériologique ou la qualité aussi de la couleur de l'eau. Donc, ça, on a une conférence téléphonique vendredi après-midi. Saint-Laurent, village maritime. Également, là-dessus, il faudrait rajouter deux autres petits points qui vont être mis sur la... L'aménagement du quai et la vente de l'ancienne mairie, un radar pour la vitesse. Alors, c'est trois petits points qu'on a rajoutés tout à l'heure. Du côté des salaires, en 2016, le maire a reçu un salaire de 11 363 $, en 2017, 11 431, les conseillers, 4 545 $, en 2016 et en 2017, 4 590 $ et le maire et la mairesse et les conseillers ont droit à une allocation de dépenses qui est égale à la moitié de leur rémunération. Alors, ceci termine le dépôt du rapport de la situation financière, Mme Deslauriers. Merci beaucoup. Ça prendrait quelqu'un pour, au point 7, appuyer la répartition des dossiers municipaux. M. Godbout. Parfait. Pardon, vous proposez quelqu'un pour appuyer, Mme Derune. Excellent. Pour nommer la nomination de M. il est proposé de nommer M. Julien Milot à titre de maire suppléant. M. Pouliot. Quelqu'un pour appuyer? M. Girard. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un pour proposer pour les modifications des signateurs à la Caisse populaire et sur le système accédé? Parfait. C'est appuyé. La date pour la révision de la séance extraordinaire pour l'adoption des prévisions budgétaires 2018 et du plan triennal d'immobilisation. Alors, quelqu'un pour proposer la date du 14 décembre? J'appuie. Alors, ce sera le 14 décembre à 20 heures l'adoption des budgets ainsi que le plan triennal d'immobilisation. Pour l'octroi du contrat de déneigement et pour les trottoirs, en fait, au mois d'octobre, en septembre, on est allé en appel d'offres et au mois d'octobre, on a donné une certaine quantité de contrats pour le déneigement, sauf que personne n'avait offert de prix pour le déneigement des trottoirs. Finalement, M. Louis Gosselin, qui était l'autre conseiller responsable des infrastructures auparavant, a communiqué également avec d'autres compagnies, a fait d'autres démarches pour essayer d'obtenir un prix. Et finalement, c'est l'entreprise Denis-Tivierge Maraîcher qui sont les seuls à offrir un prix de 17 400 $ avant-taxe pour les trottoirs pour l'année 2017-2017. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'octroi du contrat pour les trottoirs à Denis-Tivierge Maraîcher, s'il vous plaît. Quelqu'un pour appuyer ? M. Pouliot ? M. Pouliot ? Parfait. Merci beaucoup. Alors, la prochaine résolution, c'est l'adoption du premier projet pour la modification du règlement 305, ce qui est notre règlement de zonage pour la révision des usages des usages de services associés à la classe et commerce 1. Ce qui est demandé, c'est pour ajouter un salon de massage à un salon de coiffure pour être juste envers tous ceux qui auraient pu désirer ajouter une deuxième classe de services parce que présentement, ce n'est pas possible d'avoir deux classes de services. Donc, il est ajouté la classe de soins corporels non médicaux. Donc, possibilité d'avoir coiffure, maquillage, massage, tous, en fait, deux services dans une même résidence. Ceci est le premier projet. Il y aura ensuite consultation publique. Il y aura ensuite une proposition d'ouverture des livres. Et probablement, s'il n'y a pas de demande de référendum, ce sera l'adoption lors d'un deuxième projet. Je propose. Je puis. Le mandat, le prochain point, c'est un mandat pour Picard et Picard Arpenteur-Géomètre. Alors, dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées, il y a des émissaires. l'eau qui est ramassée sur le chemin royal doit être envoyée au fleuve par ce qu'on appelle des émissaires pluviaux. Ces terrains-là doivent être bien démarqués et ensuite, il y a des servitudes qui vont être signées devant notre terre. Donc, pour faire des certificats de piquetage, faire la vérification, l'analyse et la mise en place de piquets, il y a une première moitié de mandat qui va être donné à Picard et Picard et également qui va être remboursé par le MTQ, mais on doit avoir une résolution pour lui donner un mandat de 4 500 $. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. Parfait. Pour les comptes à payer, c'est 114 482 6,20 $ pour les comptes à payer et les salaires pour le mois d'octobre. Quelqu'un pour proposer enterrer les... des paiements? Oui. Propre Mme Dorule. M. Côte-Baud. Merci. Au niveau de la correspondance, on a eu, dans le cas de... le ministère des Transports, via Mme Caroline Simard, nous a... nous a accordé 6 000 $ pour... dans le cadre du projet d'amélioration du réseau routier municipal. on a eu un montant pour avoir un afficheur de vitesse et c'est ça qu'on a eu notre... la lettre de confirmation la semaine dernière. On serait rendu, Mme Deslauriers, à la période de questions? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Oui. les gros, c'est bien. L'afficheur va être localisé à quel endroit? L'afficheur va être localisé à quel endroit? Bien, on va commencer... c'est lequel... on va mettre sur la rue des Prêtes, pour commencer, parce que c'est pour les rues municipales, puis plus tard, on va avoir un autre qui clignote quand ça traverse par le terrain des loisirs. Traîne les loisirs. Mais il y a une qui va être capable de déplacer, mais on va commencer dans le rue des Prêtes, au début. Mais ça va dire que... Donc, ça enregistre... Ça enregistre, OK. OK. La rue des Prêtes. Une qui est dans le rue des Prêtes, ça va montrer quelle vitesse que vous allez, puis comme ça, demander que vous réduisez, puis... Est-ce qu'on a songé à réduire la vitesse au cœur du village, près de l'école? Bien, il va y avoir d'autres... d'autres enseignes qui vont tenir avec le plan de déplacement qu'on avait fait cette année pour signaler que c'est une école. Avec les traverses qui se promènent un peu dans ce coin-là, il y a beaucoup de sensibilisation puis éducation à faire à tout le monde qui promène dans le village. Et puis, si on est capable de déplacer aussi le radar de vitesse, ça va nous aider aussi. Merci. Je voudrais vous parler à Mme la mairesse. On ne vous entend pas beaucoup. Vous avez une petite voix toute petite, toute petite, puis tu as dit qu'en arrière... il n'y a plus fort. Il faut être très, très attentif. Je voulais savoir aussi pour la dette à long terme. Quand vous parlez à long terme, c'est combien d'années? 20 ans, 25 ans, 30 ans? Il y a des échéanciers différents. Moi, je sais que j'ai déjà 15 ans, 20 ans, tout ça. La bâtisse ici s'achève. Si je me souviens bien, il reste seulement 5 ans. D'accord. Ensuite, le camion pour les pompiers, c'était sur 15 ans. Et le présbytère et le terrain des loisirs, c'est deux termes différents. Moi, je me rappelle si c'était 15 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'on est poigné pas mal. On a pas mal de délits. Non? Vous ne trouvez pas? Pour le nombre d'habitants qu'on est, là? Bien, je ne sais pas. Je sais qu'on est pour le progrès. Je suis d'accord pour le progrès. Il n'y a pas de problème. Et là, j'en garde ça. C'est pas mal de dettes. C'est toutes des choses qui ont été déjà étudiées, vérifiées par le ministère des Affaires municipales. Non, non, mais je veux dire selon les... C'était aussi entériné par le ministère des Affaires municipales qui ont des calculs de ratio d'endettement par rapport aux citoyens. On ne verra jamais la fin de ça, de toute façon. Parce qu'à chaque année, vous allez arriver des nouveaux projets et ça va ajouter, vous avez ajouté. Non? Mais on va essayer de trouver des subventions pour les rénovations. On utilise le PAC ruel déjà pour le presbytère. Oui. On va trouver des subventions. si on est capable de vendre de l'ancien marié, on va utiliser cet argent-là pour les rénovations. Éponger la dette. Comme ça, on va essayer d'organiser pour que ça ne coûte pas trop cher aux citoyens. Parce qu'on réalise que déjà, il y a quand même les choses très lourdes aussi. Et avec le futur, on va essayer de ne pas dépenser trop d'argent. Non, non, je m'en disais comme ça. L'autre question, puis c'est ma dernière, c'est quand vous parlez des services associés à la classe commerce, le massage, est-ce quelqu'un qui a fait une demande à un salaire pour ça? Oui. Oui? Un salon de coiffure à un salaire? C'est... Non, non, en fait, c'est un citoyen particulier qui a demandé à avoir... Il y a déjà un salon de coiffure puis il prend sa formation pour être massothérapeute. Actuellement, ça le bérimait la réglementation en vigueur puisque c'était un seul usage par résidence. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé les usages de soins corporels, si on veut, dans un même usage pour lui permettre d'avoir cet usage complémentaire-là. Le conseil jugeait que c'était une valeur ajoutée pour la municipalité. On encourage les entrepreneurs. Oui, d'accord. Donc, voilà. C'est où? Juste, on veut-tu savoir? Non? C'est confidentiel. Confidentiel, pour le moment? Oui. OK, c'est bon. Il n'y a pas de problème. J'accepte d'être qui je suis. Écoutez, ma question est à savoir. des 7,724,000 et des 5 millions, comme on a parlé tout à l'heure, c'était des enfants, je me disais, des travaux d'égout. Quelle partie on va devoir soutenir, nous autres, supporter? En fait, grosso modo, c'est 82 %, mais je ne peux pas en ce moment dire un chiffre exact parce que nous, on fait des réclamations, on présente toutes nos factures. Dans ces factures-là, il y a une partie qui est ce qu'on appelle des frais, les frais qui sont acceptés à 82 %. On a d'autres frais qui sont acceptés seulement à 20 %. On a des frais qui reviennent à la municipalité. Et là, nous, on est dû pour faire la réclamation, c'est-à-dire la reddition de comptes d'ici le 31 décembre au ministère des Affaires municipales. Donc, est-ce qu'ils vont, c'est grosso modo 82 %. Qui va être subventionné, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Donc, on va assumer un 18 %. Oui. Et puis, la partie qui ne sera pas payée tout de suite à la compagnie, par exemple, parce qu'on retient des fonds jusqu'à temps que toutes les choses soient réglées, cette partie-là, elle, elle va être comptabilisée dans ce que vous allez faire au 31 décembre. Il y a toujours des montants qui sont des comptes à payer qui vont être comptabilisés et notés au 31 décembre par la firme Malette qui s'occupe de notre comptabilité. Très bien. En tout cas, c'est ça. Est-ce qu'on a des chèques à faire à La Fontaine prochainement? À La Fontaine? Oui. Oui. On a des comptes qui sont en devenir. Des comptes à payer? Oui. J'ai trouvé qu'il avait été gentil pour une fois. Les gens de La Fontaine avec moi, ils m'ont répondu bien aimablement. D'ailleurs, j'attends un téléphone de cette semaine-là. Les gens de La Fontaine m'ont dit que quelqu'un va vous appeler un d'un de mes Robert. Je me souviens de son nom de famille. M. Robert Forêt. Il ne m'a toujours pas appelé, mais j'attends impatiemment son téléphone. Vous avez vu M. Pelletier vous rencontrer hier en fin d'après-midi ou en après-midi. Ça fait qu'il va vous rappeler, c'est sûr. Oui, oui, c'est ça. Puis, en tout cas, félicitations à tout le monde d'être là pour nous autres à la table en avant. Puis, félicitations à tout le monde d'être ici aussi parce que j'espère qu'on va avoir de plus en plus d'assistants au conseil. Pour le moment, je n'ai pas beaucoup d'autres questions. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis la dernière fois. on va repartir une nouvelle affaire. J'ai une question, moi, pour les travaux qui ont été faits en extra, dans le fond. Est-ce que ça va devoir être assumé par la municipalité ou inclus, je voudrais faire exemple, les travaux dans le haut du coteau, les murets, tout ça? Est-ce que ça, c'est des coûts qui vont être assumés par la municipalité, donc par nous, ou c'est le ministère des Transports qui assume ce genre de... Il y en a une partie qui est assumée par le ministère des Transports, une partie qui va être envoyée au ministère des Affaires municipales en espérant qu'ils vont bien vouloir accepter. Ça s'appelle des avis de changement. Et puis, là, ça va faire partie de la réclamation qu'on doit faire au ministère. Mais la partie qui est déjà prévue, en fait, qui va être remboursée par le ministère, c'est le 82 % ou c'est un autre pourcentage? Bien, tu sais, quand vous dites qu'il y a une partie qui va être remboursée par le MTQ... Ça dépend... Pardon, ça dépend dans quelle catégorie de frais ils vont accepter de mettre ces travaux-là. OK. Donc, on ne sait pas encore, finalement, la partie... Ils ne sont pas tous acceptés encore. OK. J'ai oublié une petite question. Est-ce que quelqu'un parmi vous saurait si la nouvelle loi des municipalités qui doit vous donner plus de pouvoir va vous permettre même sur une route provinciale de mettre des zones à 30 km dans le cœur du village? Je pense, pour le moment, non, parce que c'est une route provinciale. vous avez cru comprendre que ça se trouvait même en route provinciale, mais je n'ai pas lu tout le texte de loi. Si on est capable de sensibiliser le monde de rouler à 50 km à l'heure, ça va être déjà quelque chose de positif. Et vous, qui vous occupez de la police, vous vous occupez de la police? Non, non, c'est M. Pouliot. C'est M. Pouliot? Oui, effectivement. Disons qu'il y a eu un rapport qui a été déposé, un rapport qui a été fait l'an passé, dont les parents de l'école primaire et avec certains citoyens ont participé à un questionnaire sur la dangerosité, sur ce qu'ils trouvaient difficile par rapport à la sécurité. Il y avait des récurrences, c'était à la vitesse. Et dans le rapport, il y a des recommandations, je l'ai lu rapidement, il ne faut quand même faire un mot, je suis à mon poste, mais dans les 50 ans de pages vers la fin, effectivement, il y avait une recommandation où on pourrait éventuellement mettre une zone de 30 km heure. Ça veut dire qu'on est quand même dans une zone scolaire, mais sauf qu'effectivement, la route, c'est la route provinciale. La zone, il n'y a aucune zone de 30 km heure à l'île, sauf à Saint-Pierre, mais elle est dans la route des Prères. Elle n'est pas devant la route principale, la 368, je pense, je ne me trompe pas. Mais je pense que si on est capable de résoudre à 50 km heure, puis avoir avec une signalisation plus adéquate, avec des pictogrammes, puis c'est là, dans le rapport, il faisait mention qu'avec les travaux réalisés en 2017, que ce soit au niveau du dégagement, de la visibilité, en descendant les coteaux, il y a moins d'arbres, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a un dégagement qui s'est fait. Parce que vous savez que par rapport à l'école primaire Saint-Laurent, tous les enfants doivent contourner et rentrer par le chemin du quai pour rentrer à l'école. C'est quand même particulier. On a deux entrées sur l'avenir royal, il n'y a aucun enfant qui rentre là. Et c'est le même chemin où se retrouvent tous les autobus scolaires, également un flux d'automobiles qui s'en vont parfois sur le quai, qui en ressort et qui vont à la marina. On a quand même une problématique tout à fait particulière d'après moi, et je pense qu'on va se pencher là-dessus en 2017 pour se donner soit une voie piétonne bien indiquée pour les enfants, puis une signalisation adéquate pour que les gens puissent se stationner là où ils doivent. Même chose pour les cyclistes. Et comme on y pense, c'est quand même particulier par rapport à ce carrefour-là qui est à la fois d'ouest comme d'est ou sous l'adnée royale, les gens peuvent se ramasser là. Et on est quand même chanceux parce qu'il n'y a pas eu de grand malheur jusqu'à maintenant. Mais il faut tout de même faire preuve de prévention. Puis je me dis, si on est capable de porter une réflexion sur le plan municipal, on va le faire en concert avec les autres paliers de gouvernement. Deux choses que j'aimerais ajouter à ça, c'est que on a, j'ai eu la surprise étant moi-même participant au trottibus avec les enfants. Oui, c'est ça. Le lundi matin, plus particulièrement dans mon cas. Et j'ai remarqué qu'on avait pratiqué une ouverture dans la clôture avant à l'école, maintenant, où les enfants peuvent rentrer par le niveau de la rue, n'ont pas pu faire par la semaine des autobus. C'est nouveau cette semaine, je n'avais pas bu ça avant. Non, parce que je ne suis pas rendu comme un maire par le temps. Non, mais cette semaine, j'ai bu ça pour la première fois. C'est une bonne nouvelle. C'est heureux. Je pense que possiblement, c'est le résultat de votre réflexion. Possible. Oui. Et puis, l'autre demande que j'aurais à vous faire, c'est les camions qui arrivent avec du matériau, des matériaux. beaucoup d'entre eux arrivent au moins 60 kilomètres dans la côte en bas chez Spence. C'est un endroit d'entre eux qui arrive avec des camions chargées à mort. C'est bien là. Je ne sais pas si la police fait sa job avec eux autres comme elle a fait avec les jeunes de l'île. Ça fait une semaine, ils ont donné 107 contraventions aux camions. Les polices. Les polices ont donné des contraventions la semaine dernière et ont donné des amendes. 107. 107. 107? 107, oui. Je pense qu'ils les méritaient bien. Merci. Toujours en lien avec la sécurité, il y a les traverses pour piétons, les traverses jaunes qui ont été ajoutées, mais qu'est-ce qui est prévu pour sensibiliser les gens ou les signaler parce qu'à date, ça ne fonctionne pas. C'est même, des fois, je me dis que c'est quasiment plus dangereux que... C'est ça. Non, c'est ça. Ça, c'était fait dans notre plan de déplacement qu'on avait fait faire avec Québec en forme. Comme ça, il faut travailler beaucoup la sensibilisation et l'éducation du public parce qu'ici, à Québec, ce n'est pas connu trop, trop, mais c'est une loi. Il faut arrêter pour les piétons. mais c'est ça. On va travailler bientôt. Ça va être un de nos projets de mettre ça en place pour que les personnes comprennent que les traverses, c'est pour les piétons. Concernant ça, justement, ce sujet-là, où il y a une traverse de piétons, il ne devrait pas y avoir également au moins une pancarte qui dit qu'il y a une traverse de piétons qui serait visible de ce côté. C'est juste parce qu'avec les travaux, les égouts, on n'avait pas capable de le mettre comme ça. C'est tout dans le plan de déplacement. C'est dans votre plan. Oui, ça va être indiqué. Bravo. Merci. Ils sont jeunes. Ils n'avaient pas pas de chance. Il ne faut pas vous demander d'être réplique. Bonsoir. J'aimerais savoir s'il y a des questions que le comité environnement renaissent. Oui, effectivement. C'est quelque chose qui n'existe pas, je pense, depuis deux ans. C'est quelque chose qu'on va vraiment plancher là-dessus. Dans le fond, il est regroupé environnement, embellissement. C'est à définir, mais oui, effectivement, avec participation de citoyens aussi. C'est quelque chose qui n'existe pas. j'aimerais savoir le parc maritime, est-ce que ça descend pas? Il n'y a pas une affiche de 30 kilomètres au parc? Non. C'est encore 50? Oui. C'est 50? Oui. La côte? C'est 50 du côteau. Quand on tourne à droite pour rentrer au parc? Le chemin de la Chalouperie. Oui! Le chemin de la Chalouperie. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Est-ce que c'est 30? Il n'y a pas de limite. La fiche est à 15 kilomètres dans le chemin de la Chalouperie. Plus loin. Parfait. Merci. Pas au bord. Et en passant chemin, la fleur, c'est 30 kilomètres aussi à Saint-Jean. Ça, c'est peut-être des chemins. Non, mais ce n'est pas chemin royal. Ce n'est pas des chemins privés. Oui. Donc, non, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je propose. Merci, Julien.